En édition du journal. Merci de nous rejoindre 20h. Madame, Messieurs, bonsoir. A la une ce soir, les pétroliers du Okatanga reclament du gouvernement le paiement de plus de 2 millions de dollars américains en termes de manque à gagner. Ils dénoncent aussi la prolifération des entreprises qui fonctionnent hors normes. Ils ont remis un mémorandum au vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale. Journée africaine de détention, préventive focus sur la prison centrale de Makala. La CNDH dénombre plus de 11 000 détenus pour une capacité d'accueil de 1 500 prisonniers pour désengorger les cellules. Certains détenus ont bénéficié de la liberté provisoire. Plus de 100 kilomètres pour relier la province du Kualu à Kimpangu, au Congo central, sur la route nationale numéro 1. Cette route stratégique ouvre la République démocratique du Congo à l'Angola pour le trafic transfrontalier. Durée des travaux 24 mois, un contrat vient d'être conclu entre un consortium et le gouvernement congolais. Voilà tout pour le sommaire. Madame, Monsieur, bonsoir. Et encore une fois, merci de votre fidélité. Kassavobo, Kipavita et Tientuseke Diwa Moulumba peuvent intégrer le cercle fermé des héros nationaux. L'idée fait du chemin à l'Assemblée nationale. Deux propositions de loi dans ce sens ont été votées aujourd'hui à la plénière. Reportage de Sylvie Mouembo et Gikitoko. Deux points étaient inscrits à l'ordre du jour de la plénière du mardi 25 avril que conduisait le président Christophe Mbosokodiapuanga. Le premier a porté sur la proposition de loi portant création de l'Ordre national du Léopard et l'autre sur l'Ordre national des héros nationaux. Ces deux matières législatives, oeuvre du député national André Mbata et premier vice-président de l'Assemblée nationale, a pour objectif de célébrer des hommes et des femmes qui ont rendu des services à la nation. Au terme de la proposition, les héros nationaux, Laurent-Désiré Kabila et Emery Patrice Lumumba vont conserver leur statut des héros nationaux. En même temps, d'autres compatriotes comme Kimpavita, Kassavoubou, Kimbangou, Etienne Tshisekedi peuvent aussi être élevés au rang des héros nationaux. Ce que je tiens à préciser, c'est qu'on a ouvert avec l'Ordre héros nationaux Kabila Lumumba. Le texte était limité à deux seules personnalités de notre histoire qui étaient héros nationaux, c'est-à-dire Patrice Emery Lumumba et Laurent-Désiré Kabila. Et il n'était pas possible que d'autres personnalités accèdent également au statut des héros nationaux. De 38 intervenants qui se sont succédés à la tribune, la majorité est revenue sur la révision de deux textes de loi numéro 009, bar 2002, du 5 mars 2002. La première résolution que j'ai soumise au bureau de l'Assemblée nationale c'était d'élever au rang des héros nationaux M. Roshimou Kendi, Mme Thérèse Kapangala et Etienne Stegedjom Lumumba, Thérèse Mémoire. Les deux propositions de loi sont renvoyées à la commission politique, administrative et juridique qui dispose de 7 jours pour enrichissement des textes. Le gouvernement doit de l'argent aux pétroliers pour compenser le manque à gagner pris en charge par la subvention. Le groupe du Okatanga est venu présenter le dossier à Vital Kamere. La facture est évaluée à plus de 2 millions de dollars américains. Sandra Nian Guitabou, Guylain Cassu. C'est dans ce mémorandum d'une dizaine de pages remis au vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Vital Kamere, que les opérateurs économiques du Okatanga et du Lualaba ont repris leur désidérata axée essentiellement sur les problèmes qui gangrènent leur secteur. De l'injustice d'en font face les pétroliers du Okatanga suite à la certification et au manque de paiement des pertes et manques à gagner qui avoisinent 208 millions de dollars, en passant par la prolifération des entreprises pétrolières, parfois sans infrastructures adéquates, de la multiplicité des taxes routières et aux frontières, des missions économiques et parlementaires intempestives dans les entreprises privées, pour n'inciter que ça. Patrick Moland, président des pétroliers de la zone sud et président de la FEC du Okatanga, était accompagné de son collègue de Lualaba et des quelques membres de la FEC. Il était important donc pour nous de venir et rencontrer le vice-premier ministre pour lui faire part de l'urgence, de l'engagement, de respecter les engagements par l'État en ce qui concerne le paiement des pertes et manque à gagner. Ensuite, il était question que nous abordions le deuxième palier de nos discussions et de nos échanges qui portait sur la situation économique en général dans la partie sud, c'est-à-dire dans la province du Lualaba et du Katanga pour évoquer le climat des affaires dans cette partie du pays qui, comme nous le savons tous, constitue le poumon économique du pays actuellement. Visiblement préoccupé par la situation économique dans cette partie du pays, le vice-premier ministre au ministre de l'économie nationale Vital Caméré a émis le vœu de mettre sur pied un mécanisme permettant aux opérateurs économiques de dénoncer tous les abus pour mettre fin aux tracasseries mais aussi de publier et de vulgariser toutes les taxes. Le Conseil économique et social jette des passerelles pour construire la collaboration avec d'autres structures similaires à travers le monde. L'union des conseils économiques et sociaux francophones est en mission à Kinshasa détail à Nimbalaka. Le Conseil économique et social de la République démocratique du Congo a reçu en visite de travail le lundi 24 avril 2023 une délégation de l'union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires francophones conduite par Elodie Kousti vice-présidente du Conseil économique social et environnemental de la France. Cette visite a été une occasion pour examiner des mécanismes et des collaborations dans les différents domaines et créer des liens d'échange et d'amitié entre ces institutions et le Conseil économique et social de la RDC. Profitant de cette occasion, le président du Conseil économique et social Jean-Pierre Kouakana a également présenté à ses invités l'organisation de son institution ainsi que certaines de ses réalisations. C'est la première fois que nous nous déplaçons en Afrique centrale et nous sommes ravis de rencontrer nos homologues du Congo et nous avons été très très bien accueillis et nous espérons que nos travaux d'échange et de meilleure compréhension de nos pays vont nous permettre d'avancer et de faire avancer la société civile organisée dans des projets de collaboration et de partenariats qui seront plus forts entre nos deux pays. Pour rappel, le Conseil économique et social de la RDC est membre de quelques organisations internationales réunissant les conseils économiques et sociaux des différents pays et ce, en tant qu'institution destinée à favoriser les débats et les dialogues entre forces sociales et économiques de leurs pays respectifs. Activer le fonds de réparation des préjudices subis par les victimes des violences basées sur le genre, la première dame de la République démocratique du Congo maintient son combat. Denise Nyakirouchi Sekedi a présenté au corps diplomatique les avancées dans le processus pour opérationnaliser ce fonds. Naïcha Kialamuila Sans désemparer, les victimes des violences sexuelles basées sur le genre en République démocratique du Congo avancent vers une réparation des dommages subis. Le processus amorcé, grâce au plaidoyer de la distinguée première dame de la République, Denise Nyakirouchi Sekedi, a déjà franchi plusieurs étapes cruciales. Depuis la table ronde inclusive avec les acteurs concernés, plusieurs actions ont fait progresser le pays vers cet objectif ultime. Je tiens par ailleurs à saluer l'implication de toutes les institutions congolaises dans la concrétisation de ce projet humain et juste, particulièrement le chef de l'État, son excellence M. Félix-Antoine Jiseki de Chulombo, champion de la masculinité positive pour son sens élevé d'écoute des revendications des victimes et son engagement personnel dans la mise en place de ce dispositif et pilier important de la justice transitionnelle. Ces efforts conjugués de l'État, de la société civile et des partenaires internationaux nous laissent espérer à un avenir meilleur. Actuellement, le processus est entré dans sa phase de vulgarisation en attente du décret et ordonnance qui vont actionner sa mise en œuvre. Au cours de cette rencontre d'échange, les premiers partenaires identifiés ont été éclairés sur les actes déjà pris et qui devront aboutir à une réparation dans tous ces aspects. Il y a également quelque chose d'extrêmement important, c'est de savoir comment le fonds va fonctionner. Une étude est en cours que la commission est en train de piloter. Il faudrait que le président de la République prenne conformément au texte une ordonnance qui va porter une nomination des animateurs. Ce n'est qu'à partir de ça que nous pourrons dire que le fonds commence à être opérationnel. Le président Le président de la commission ad hoc de ce fonds pour la réparation des victimes a une fois de plus salué l'implication sans condition de la première dame de la République dans les questions de violences basées sur le genre. Une lutte que Beniz Nekiruti se dit compte mener avec détermination jusqu'à l'éradication de ce fléau dans le pays. Je l'ai dit au sommaire plus de 100 kilomètres pour relier la province du Kualu à Kimpangu au Congo central c'est sur la route nationale numéro 1 cette route est stratégique et ouvre la République démocratique du Congo à l'Angola pour le trafic transfrontalier durée des travaux 24 mois un contrat vient d'être conclu avec un consortium. L'an d'une centaine de kilomètres de tronçon Kualu-Kimpangu sur la nationale numéro 1 va connaître sa cure de juvance la signature d'un contrat de partenariat entre le gouvernement à travers le ministère des ITPR et les consortiums CRBC et Technovia vient d'être conclu Le consortium s'est engagé à faire un travail aussi rapide que possible parce que cette route est une route stratégique et nous comprenons le caractère important de cette route non seulement comme je vous indiquais pour l'éclosion et favoriser le commerce intérieur parce que c'est une route qui mène sur le bas Congo donc jusqu'à Kinshasa mais également pour le trafic transfrontalier qui aura particulièrement avec l'Angola puisque cette route mène également sur l'Angola donc le délai étant de 24 mois les sociétés sont engagées nous respections ce délai et pourquoi pas aller plus loin ce projet stratégique pour la RDC tient à coeur le chef de l'état Félix Antoine Tisekedi Chilombo le ministère des ITPR Alexis Guizarro a rappelé aux deux entreprises contactantes le respect du délai imparti pour l'exécution des travaux et la qualité requise selon les normes et les standards internationaux ce consortium composé des entreprises chinoises et portugaises rassure quant à ceux notant que ce contrat consiste à la réhabilitation et à la modernisation des infrastructures routières pour le développement de la RDC et de la sous-région d'Afrique australe alerte à la vente des détecteurs des fumées des kits emmagasinés à la foire internationale de Kinshasa sont mis en vente de manière frauduleuse pourtant destinés aux bâtiments publics pour faire face au drame dernière illustration l'incendie d'une école à Koulouizi Gaëtan Magalano remonte l'histoire de ces kits Koulouizi dans le lois là-bas Kinshasa Lubumbashi ailleurs la RDC enregistre une récurrence inhabituelle d'incendies de maisons des humeibles et de véhicules prennent feu sous le regard impuissant de propriétaires ces incendies causent des dégâts énormes et même de pertes en vues humaines c'est le cas par exemple de l'incendie sur Vénée le 24 avril 2023 dernier à l'école Mwanga de Koulouizi quoi faire pour prévenir ces différentes tragédies au pays de Lumumba l'histoire ne renseigne que sur instruction du chef de l'État le gouvernement RD congolais avait signé une commande par l'entremise du VPM AI à l'époque Basilolongo avec l'entreprise Détector International spécialisée dans la lutte d'incendie pour fournir pour fournir pour fournir de détecteurs de fumée et extinteurs pour tout le bâtiment de l'État aussi bien des écoles hôpitaux tribunaux et autres structures étatiques une partie de ces marchandises réceptionnées comme le démontrent ces illustrations c'est regardé dans les entrepots du pavillon 7 de la foire internationale de Kinshasa selon le propriétaire de l'entreprise Détector International Face aux besoins actuels l'expertise et apport de détecteurs internationaux spécialisés dans la vente de détecteurs de fumée en partenariat avec le gouvernement s'avère nécessaire pour lutter contre les incendies Énergie lutte contre les poches noires à Kinshasa l'ASNEL veut réduire le phénomène des lestages des nouveaux transformateurs pour différents quartiers de la capitale sont disponibles détails et explications et vêtements comptimes Edith Chalakatala Pas un moment de répit pour le directeur général à d'intérim de l'ASNEL SA Teddy Luamba des retours à Kinshasa après un séjour de travail à la centrale hydroélectrique d'Inga Provence du Congo centrale Visiblement engagé à redonner du sourire à la population Teddy Luamba à lever comme option les solutions durables Ici à Ouacha commune des Kalamou c'est un ouf de soulagement pour les habitants de cette avenue populaire du quartier et de l'honneur longtemps privé d'électricité Pour Teddy Luamba cette opération qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État Félix-Antoine Chiseke de dernier Tshiseke Chilombo va se poursuivre afin de soulager tant soit peu la population ellumbo Nous nous sommes lancés depuis un moment dans une dynamique de récupération de poches noires dans la ville de Kinshasa et nous nous sommes fixés un target avec la direction provinciale de récupérer au moins deux Nous sommes en train d'accompagner la vision du chef de l'État qui veut que la population puisse avoir un taux de dessert assez avancé et que le secteur d'électricité accompagne aussi l'économie. Bien avant, le directeur général à l'intérim de la SNEL-SA avait également fait une descente dans la commune de Kinshasa, au marché Sombazikida, pour y déposer un transformateur. Comme à Wacha, l'avenir d'Ima est privé du courant électrique depuis plus de trois mois. Pour les commerçants, c'est un motif de satisfaction. C'est une très bonne nouvelle. Nous avons vu de nos propres yeux les nouveaux transformateurs. Je remercie le président de la République, qui est l'initiateur de tout ça. Ces changements des paradigmes à travers cette gestion des proximités seraient une approche efficace pour dissiper tout malentendu et mettre fin à la désinformation. Et puis, cette mise au point de l'AMIBA, le contrat d'amodiation signé entre cette entreprise de l'État et une société chinoise pour l'exploitation du gisement minier, respecte bel et bien le code minier congolais. Des précisions données par le directeur technique de l'AMIBA, Albert Kalongi. C'est un pas décisif vers l'amélioration des décès en électricité et l'augmentation de la capacité de la centrale d'eau électrique de Tchala avec l'appui du gouvernement congolais. L'AMIBA est la société globale. Hydro s'engage à travailler ensemble dans le domaine de l'électricité pour la ville d'Emboujimaï. Le contrat signé entre Mike Land et l'AMIBA rentre dans la droite ligne de la vision du comité Loukoussa d'améliorer la qualité de l'électricité au casse orientale. Une mission vient de séjourner en Europe pour visiter l'usine spécialisée dans la fabrication des turbines. Pendant 7 ans, un contrat d'amodiation pour l'exploitation du boucle d'Ibindi au polygone de l'AMIBA a été signé entre la société minière de Bakwanga et l'entreprise chinoise Bouchy conformément au code minier congolais. En visite au polygone minier, le directeur technique explique que ce contrat est signé pour faire louer à la partie chinoise le gisement minier. Tous les intérêts qui reviennent de droit à l'AMIBA, l'AMIBA veille sur ça. Et j'insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas d'une cession, d'une concession. Non, il s'agit plutôt d'un contrat d'amodiation. L'amodiation, c'est-à-dire que l'AMIBA accepte de mettre ses périmètres ici en activité avec un partenaire. Ils vont travailler ensemble. Les partenaires chinois n'ont pas commencé l'exploitation, contrairement aux mauvaises langues. Ce n'est pas le mining qu'ils ont placé, c'est une manière de travailler avec ses partenaires. Ils n'ont pas fait seulement, je verrai, c'est un contrat d'amodiation. C'est qu'ils vont faire un travail pendant 6 mois avec le personnel de l'AMIBA. Les soucis du président de la République, Félix Antoine-Thierry de Tchilombo, c'est de voir l'AMIBA se rélever de ses cendres. Processus électoral en République démocratique du Congo. Le Japon met du paquet pour accompagner la République démocratique du Congo. 2 millions de dollars américains, c'est la hauteur de ce financement. Le Japon apporte son assistance financière destinée à appuyer les élections, surtout dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, en proie à un climat d'insécurité ayant occasionné les déplacés massifs des populations. Il s'agit d'un financement de 2 millions de dollars américains qui entre dans le cadre du projet d'appui au cycle électoral 2023-2024. Le chef de mission diplomatique japonaise, Hiro Minami, s'est entretenu avec le président de la commission électorale nationale et indépendante, Denis Kadima Kazadi, pour lui faire le compte rendu de la signature la veille de cet accord de financement que son pays met à la disposition à travers le programme des Nations Unies pour le développement. J'ai reçu encore des explications beaucoup plus détaillées de la part du président de la CNI. Je suis content et je lui ai promis que je resterai, j'accompagnerai les Congolais et les Congolais en ce temps pour le bon déroulement des élections. Je pense que le président était très content que le Japon a donné le financement au projet de PNUD pour faciliter les élections, surtout en Italie, au Nord-Quiven et au Sud-Quiven. Il a essayé aussi que le Japon reste là aux côtés de Congolais jusqu'à la fin. A cette même occasion, le représentant résident du PNUD a fait savoir que l'appui du Japon vient couvrir le troisième axe prioritaire de l'assistance électorale du système des Nations Unies. Il s'agit notamment du soutien à la résolution du conflit et à la médiation électorale. Politique, mobilisation générale dans les États-majors, des partis politiques membres de l'Union sacrée. Cette plateforme va procéder à sa sortie officielle le samedi prochain. Justement, en prévision de l'organisation de cette grande manifestation, le secrétaire général de l'UDP, parti présidentiel Augustin Kabouia, a sensibilisé les cadres et membres de l'UDP à l'imbicaye. C'est une rencontre de tous les enjeux pour l'avenir politique du parti présidentiel. Pour remettre de l'ordre dans sa case, le secrétaire général Augustin Kabouia a tenu à réunir la commission électorale permanente du parti CEP et les prétendants candidats aux élections législatives de cette année. Question de dissiper tout malentendu et surtout de ne pas aborder ces échéances électorales en ordre dispersé. Vu l'engouement observé lors des dépôts des candidatures, le professeur Jean-Claude Chiloumbaye, membre de la CEP, a indiqué que tout le monde ne sera pas retenu comme candidat, mais chacun peut jouer un rôle important pour la victoire du parti à ces élections. A son tour, le président de la centrale électorale de l'IDPS, Jacques Méchabani, a interpellé les gestionnaires du parti à la base à ne pas être complaisant dans la sélection des candidats et travailler plus à la base. En bonne manière de trouble, le secrétaire général a invité l'assistance à démontrer à la fin du monde que l'IDPS est un parti de masse de la République démocratique du Congo ce samedi 29 avril au Stade des Martyrs. Avec le concours des alliés de l'Union sacrée pour la nation, nous voulons voir le Stade des Martyrs plein à craquer. Cette rencontre sera un baromètre pour le DPS aux prochaines élections. Pour clôturer, Ogissin Kabouya a alerté l'opinion sur le fauteuil des troubles qui se préparent pour saboter cette manifestation qui sera une véritable démonstration de force de l'Union sacrée. Et puis, cet engagement pris par les directeurs centraux et les responsables des centres de gestion à la Caisse nationale de sécurité sociale, ils se sont engagés à mobiliser davantage des fonds pour la prise en charge des prestataires sociaux. Ils ont pris un engagement, ils ont signé un contrat de performance avec l'entreprise. Richard Kalala Tonidjouma. Ils sont venus de toutes parts pour participer à cette cérémonie de haute portée pour la Caisse nationale de sécurité sociale. C'est un acte d'engagement que viennent signer les directeurs centraux et ceux de centres de gestion avec la direction générale de la Caisse. Cette cérémonie des signatures de contrats de performance pour l'année 2023 vise l'atteinte des assignations énoncées ici par le DG de la CNSS, Charles Moudiaï Kazadi. Les engagements liant la direction générale aux directions centrales visent notamment l'amélioration de la qualité des services, l'efficacité et l'efficience dans le traitement des divers dossiers avec en toile de fond l'implémentation de la culture d'une gestion axée sur le résultat. Les directions centrales sont dotées d'un outil de gestion pour la mise en œuvre de la vision managériale de la direction générale qui est celle de faire de la CNSS un organisme de sécurité sociale réellement en Afrique et dans le monde et ainsi contribuer significativement au développement socio-économique de la RDC. La maximisation de recettes pour la prise en charge des prestateurs sociaux et la réalisation des investissements d'utilité socio-économique, tels sont les objectifs poursuivis. Chacun doit jouer sa partition pour que toutes les assignations soient atteintes avec brio lors de notre évaluation à mes parcours en juin prochain. L'invitation a été lancée à tous pour contribuer à la matérialisation des assignations. Puisqu'on parle de la sécurité sociale, comment garantir l'avenir après une carrière professionnelle ou qu'on se retrouve frappé d'une incapacité à travailler ? Cette question taraude les esprits. La question de l'assurance volontaire pour une sécurité sociale pour tous en RDC était au cœur des échanges et réflexions organisées ce mercredi 26 avril par le Programme national de protection sociale et de réforme de sécurité sociale prosécut en sigle du ministère de l'ETPS. Il s'agit de cette tranche de la population qui n'est pas couverte par un régime quelconque de sécurité sociale, notamment les professions libérales comme les avocats, les acteurs de l'économie informelle ainsi que ceux qui sont dans les activités agro-pastorales. La sécurité sociale est très importante pour tous. Aujourd'hui, ils travaillent, ils peuvent subvenir à tel ou tel autre des gens, mais demain, une fois malades et qu'ils n'ont pas les moyens de se prendre en charge, ils deviendront quoi ? Nous les invitons de comprendre cette importance-là, qu'ils soient inscrits dans une ou telle autre structure de la sécurité sociale. Cette journée, enrichie par les uns et les autres, a été ouverte par le représentant de la ministre de l'ETPS et clôturé par le secrétaire général à la protection sociale. Les idées issues de ces échanges posent donc le jalon de la prise en compte d'une sécurité sociale pour tous. Pour y parvenir, le procédure compte répertorier et régrouper les potentiels assujettis selon leur secteur d'activité, les sensibiliser et les codifier par secteur, ce qui permettra de réduire sensiblement le nombre de la population non assujettie à un quelconque régime de sécurité sociale en RDC. Des améliorations sont annoncées dans le traitement des agents de l'INPP. Un accord a été signé entre le banc syndical et l'entreprise autour de l'augmentation justement du salaire. Des précisions avec Diane Balak. Tout est parti d'une proposition faite en date du 12 avril 2023 par l'employeur de l'Institut national des préparations professionnelles et l'INPP d'octroyer un montant forfaitaire minimum à tous les cadres et agents de cet établissement public. Sur instruction de son directeur général Godefroy Stanislas Chimanga avait résolu de mettre en place une commission ministre paritaire employeur bon syndical avec commission mettre en application des conclusions de la révision bipartite du 12 avril 2023 rassembler toutes les simulations sur les traitements salariels. L'engagement a été pris entre le parti pour son application déjà à la paie du mois d'avril. Au regard de l'assiette fixe des recettes on peut faire maintenir cet équilibre sans que le fonctionnement et l'investissement en pâtisse le calcul est possible donc on n'a pas besoin de faire des miracles. Le temps fort de cette cérémonie il s'agit de la signature du protocole d'accord entre le directeur général de l'INPP Godefroy Stanislas Chimanga et le représentant des syndicalistes monsieur Cholet à la grande satisfaction du personnel de l'INPP. On termine par la justice plusieurs détenus ont quitté la prison centrale de Makala aujourd'hui pour désengorger ce centre de rééducation plus de 11 000 personnes sont détenues dans la promiscuité l'Afrique célèbre aujourd'hui la journée de la détention provisoire pour la CNDH les personnes en détention préventive jouissent des droits garantis par la loi Louisette Nsakala. Recours légal et tempéré à la détention préventive facteur du désengorgement des milieux carcéraux en République démocratique du Congo c'est le thème national retenu cette année à l'occasion de la journée africaine de détention préventive célébrée chaque 25 avril une occasion pour le président de la CNDH Paul Sampoumokoulou de faire l'état des lieux des centres pénitentiaires à travers la république notamment celui de la prison centrale de Makala à ce jour notre pays ne dispose pas d'un nombre suffisant il se pose un problème de surpêplement parmi les cas les plus alarmants figure la prison centrale de Makala conçue à l'époque pour une capacité d'accueil de 1500 personnes elle compte à ce jour 11 031 détenus en tant qu'organe chargé de la promotion et la protection des droits de l'homme la CNDH recommande harmoniser l'administration des parquets et celle des différentes prisons pour éviter l'inadéquation entre celles-ci dont les conséquences sont préjudiciables aux détenus préventifs que prévoit la loi congolaise sur les conditions de détention les personnes en détention préventive jouissent elles aussi de droits garantis par la constitution dans son titre de consacrer aux droits humains liberté fondamentale et des devoirs du citoyen et de l'état chose promise chose due la délégation de la CNDH conduite par sa vice-présidente Joël Mbamba à la prison centrale de Makala a procédé avec l'appui des autorités judiciaires à la libération provisoire de certains détenus fin de ce journal merci de l'avoir suivi à travers le monde édition que nous dédions à José Bahitwambo qui souffle aujourd'hui sur une bougie des plus retrouvée avec la même attitude à 23h Tétis Samba pour un nouveau journal demain 20h Sandra Nyangitabou bonne soirée